Bonjour mes amis, bienvenue sur la chaîne Angèle Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi 18 mars 2023 et il est 14h43. Aujourd'hui normalement vous savez que c'est un samedi mystère et je m'excuse d'avance mais je ne peux pas le faire. Je ne peux pas faire ce samedi mystère parce que ce sont des vidéos qui sont toujours très longues parce que je fais quand même des recherches. Je mets quand même quelques images pour dynamiser un petit peu ce tirage là, pour donner des informations, pour que ce soit un petit peu un genre de documentaire tirage. Or là vous savez que j'ai des gros soucis de raison, j'ai toujours des soucis, on va commencer à l'avoir l'habitude maintenant. Et donc je me dis ça ne va pas être possible, je ne peux pas faire un tirage mystère en un quart d'heure, pour moi ça n'a pas de sens. Ça serait un tirage bâclé, je ne serais pas connecté correctement et donc voilà, pour l'instant je ne me sens pas de faire quelque chose comme ça, un travail mal fait en fait. Par contre, je me dis que je peux faire une petite vidéo d'un petit quart d'heure, 20 minutes et puis tant pis on va replonger dans l'actualité puisque de toute façon en ce moment c'est un petit peu ce qui nous préoccupe. Je préoccupe, tous et toutes, et je ne sais pas si vous avez entendu. Alors d'abord merci d'être présent, puis merci pour tous vos commentaires, j'y réponds tranquillement, doucement, dès que j'ai un peu de réseau déjà. Hier j'avais commencé une bonne liste de réponses et puis ben voilà, le réseau il a planté et mes réponses n'ont pas été publiées. Donc je suis obligée de tout reprendre à chaque fois, c'est vraiment pénible. Je crois que je dois être la seule des chaînes à avoir autant de difficultés à faire des tirages parce que franchement c'est voilà. Mais bon c'est comme ça, on fait avec. Donc, qu'est-ce que je disais ? Ce matin j'ai ouvert le petit oiseau bleu et télé.gram et il paraît qu'il y a eu une disparition dans la nuit. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Alors en général, je ne fais pas les tirages sur les disparitions, mais là c'est quand même quelque chose d'assez mystérieux pour le coup. Bah tiens, on va partir sur un samedi mystère un peu particulier. Puisqu'il parlait qu'il y a un petit Manu qui se serait envolé à bord de l'avion présidentiel et qui aurait effacé tout son agenda. Sur le site de l'Elysa. Alors on va aller voir où est-ce qu'il est passé. C'est quand même mystérieux ça non ? Manu, t'es où ? Enfin, où tu es ? Ouais, on aimerait bien savoir mais tu peux y rester en même temps. Alors, c'est une réussite. Vous savez qu'on avait parlé de départ, on avait parlé de fuite aussi. Souvent on avait parlé de fuite, on avait parlé d'accident. Alors est-ce que c'est le bon moment ? Donc ce monsieur est âgé de 46 ans et n'a pas été vu depuis hier. Alors il portait un costume ou un jogging, je ne sais pas. Alors, est-ce que Manu est en fuite ? Il y a une nouvelle en tout cas qui va arriver le concernant et qui va parler un petit peu de choses cachées pour moi, de passé. Dessous j'ai le départ. Dessous j'ai le départ. On pourrait reparler ici, pardon, ici, de trafic. Ici, il va y avoir un grand coup de vent qui va souffler ici. Peut-être sur l'Elysée. Peut-être. Peut-être, peut-être, peut-être. Allez, Béline en cinq cartes. On va reprendre les choses sérieusement. La mystérieuse disparition de Nunu. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus ? La mystérieuse disparition de Nunu. En trois cartes. Est-ce que tu sais quelque chose, Béline, à ce sujet ? Alors, je vais essayer de faire comme ça. Comme ça, vous allez voir. Hum. Ah bah oui. Ah bah oui, bah oui, bah oui. Alors, on parle ici, quand même, de maladie. Je crois qu'on en avait déjà parlé ou quelqu'un l'avait déjà évoqué, cette histoire de maladie. Ici, on parle ici de cadeaux, de présents. Moi, là, ce qui m'intéresse, c'est la chute de la couronne. On parle ici de conflit, donc, ce qui se passe en ce moment à travers la France, dans beaucoup, beaucoup de villes. Ici, ça tombe. Pour moi, ça tombe. Je sais, c'est la carte du présent, c'est la carte du cadeau. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la couronne. La couronne, elle est en train de tomber. Tous les présents, ici, qu'il avait en main, ici, sont en train de lui échapper. Tout ce qu'il a gagné est en train de lui échapper. OK ? On parle ici de maladie. Alors, sincèrement, maladie physique, je ne suis pas sûre. Psychique, je suis plus sûre. Mental, peut-être. Là, il est en train de fuir parce qu'il est en train de... C'est en train de vriller, là-haut. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la maladie ? Sur ces présents qui sont en train de lui échapper. Tous les cadeaux. Tout ce qu'il a pu avoir. Tout ce qu'il aurait pu avoir, s'il n'aurait pu. Il y a une nouvelle, en tout cas, qui va concerner... La nouvelle, elle est ressortie deux fois. Qui va concerner cet état, cette maladie. Moi, je pense que c'est une maladie mentale. Union, ici, les cœurs enflammés. Donc là, les gens sont en train de crier au scandale de sa fuite. Par rapport à sa fuite, évidemment. Et ici, voilà. La fin. Voilà, les gens en ont marre, ici. Les gens en ont marre d'être attachés. Voilà. Ça va chauffer, les amis. Ça va chauffer fort. Allez, encore un petit peu. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre, Béline, par rapport à la fuite du président français ? Ouais, c'est... Ouais, d'accord, ok. La fuite du président français. Ouais, cette nouvelle-là, le concernant, hein, concernant cette carte-là, cette carte de la maladie, ça va apporter quelque chose quand même. Ça va apporter quelque chose de positif. Alors, je ne dis pas de la paix, ok, mais quelque chose de positif. Je n'ai pas forcément la paix. Je pense que là, les conflits, il y en a pour un petit moment, ok. Là, les gens en ont marre. On a quand même trois cartes, hein, de la planète Mars, trois cartes de conflits, de colère, ok. Les gens, ils en ont marre, ici. Les gens, ils veulent arrêter ça. Ils veulent arrêter la fatalité. Ils veulent arrêter de subir, ok. Ils veulent mettre fin, hein, si on met les cartes comme ça, ils veulent mettre fin à l'esclavagisme, ok. Ici, au milieu, les cartes du milieu, pour moi, ça, c'est tout ce qui est en train de lui échapper, ok. Ici, c'est la colère que ça va donner, de son côté, côté gouv, ok, ici. Et puis, avec cette carte-là de méchanceté qu'on ressort régulièrement quand on fait des tirages sur la politique, ça me parle aussi de, on va voir le vrai visage. Vraiment, là, ils vont être complètement découverts, ok. Ils vont être complètement découverts, hein. Il y a des gens qui vont vraiment, alors, qui n'étaient pas super sympas jusque-là, mais alors là, ça va être le bazar, le bazar, le bazar. J'ai envie de faire son énergie avec le 32, et après, je ferai roi. L'oracle roi, ok. Alors, le mystère de la disparition de Nunu, le poudré. Où est-il, où est-il, où est-il, qu'est-ce qu'il fait ? Ça, c'est la France. Eh bien, ça, c'est pas lui. Ouais, il est parti, il est parti, il est parti chercher, ici. Il est parti chercher un petit peu, alors c'est marrant parce que j'ai deux, j'ai la consultante ici, l'étranger ici. Ouais, il est parti chercher de l'aide dans un autre pays. Il est parti chercher du soutien. Il est parti chercher de la protection. Il est parti pour se protéger, ok. Bah oui, vous imaginez, il commence à avoir peur. Alors, jusqu'à maintenant, il partait pendant les petites manifs, il allait voir les copains en Espagne, etc., etc. Là, à mon avis... Allez, les énergies de Nunu, de sa fuite, apparemment à l'étranger pour aller chercher du soutien, de l'aide, de la protection. Signature, ici. Ok. Encore une nouvelle ici, qui arrive ici. Euh... Ouais, il est allé chercher... Alors, cette carte-là, c'est la carte de l'amélioration. Ok. Cette carte-là, c'est la carte de la France. Il va chercher quelque chose. Il va aller vouloir signer des traités de quelque chose, ou des contrats, ou des... Il veut aller chercher des signatures, là, pour qu'on le protège. Ok. Mais, contre lui, il y a la France. Ok. Contre lui, il y a la France. Est-ce que cette France va arriver à le contrer ? Est-ce que cette France va arriver à le contrer ? Parce qu'ici, j'ai une joie totale, j'ai une amélioration. J'ai encore la carte, ici, de la santé. La France va mal. Elle ne va pas baisser les bras. Non, de toute façon, on le voit ici. Ouais. Famille, foyer, ici. Famille, foyer... Non, ils en ont marre. Ils en ont marre. Il va beau vouloir essayer de trouver des compromis, de faire des compromis, de trouver un autre chemin pour manipuler encore un petit peu plus et essayer de s'en sortir. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ici, il y a une nouvelle façon qui arrive. Ok. Ça, je pense que c'est plus... Parce que contre lui, il y a ça. Ça, c'est ce qu'il veut faire. Il veut aller chercher des signatures, il veut aller chercher de la protection. Ok. Mais contre lui, il y a ça. Et ça, ce n'est pas un... Ouais. Contre lui, il y a ça. Et il y a l'administration. Là, on est dans les grèves, on est dans les syndicats, on est dans tout ça. Ça ne marchera pas. Donc, tu peux partir. Petit Manu, ça ne va pas le faire. L'amélioration, ce n'est pas pour lui. Ok. La nouvelle qui arrive, c'est concernant cette amélioration-là, je pense. La situation, c'est pour aller chercher de l'amélioration. Mais ça ne marchera pas. Et la nouvelle qui arrive ici, c'est au sujet d'un homme de cœur. Et ce n'est pas lui. D'accord ? Et ça va redonner de la joie totale. Mais contre lui, il y a beaucoup, beaucoup trop de monde maintenant. C'est trop tard. Est-ce qu'il va vraiment partir ? Avec quoi ? Avec le roi, ici. Est-ce que c'est fini pour lui ? On va poser la question directe, les amis. Est-ce que c'est terminé pour lui ? Est-ce que le règne de Mac Mac est terminé ? Je vais quand même faire la coupe aussi. Oh, bah décidément. Est-ce que le règne de Mac Mac est terminé ? Est-ce que le règne de Mac Mac est terminé ? Oracle Roi, est-ce que tu peux nous dire la vérité ? Officialisation. Je ne sais pas la carte qui est tombée. Je vais vous le... Oh, il y en a plein qui sont tombées. Il y en a plein, plein, plein qui sont tombées. Je vais prendre les cartes qui ont été officialisation, ici, et surprise. Ok. Est-ce que c'est la fin du règne de Mac Mac ? Officialisation, surprise. Ici, j'ai campagne, envie, jalousie, sentiments amoureux. Bon, c'était les cartes qui étaient par terre. On le garde en tête. Ok. Surprise, officialisation, les amis. Tout à l'heure, j'avais signature. Changement. Coupe. Personne toxique. Relations sociales. J'ai envie de dire, faites attention à tout ce qui va se dire à ce sujet-là. Ok ? Faites attention. Il va y avoir une récupération de quelque chose. Et attention aux personnes toxiques. qu'il va y avoir une récupération de cette nouvelle-là, de cette situation-là. D'accord ? Et attention, ici, à ce que vous entendez. Il y a des gens qui vont essayer de récupérer ce départ, on va dire, pour manipuler. Donc, attention, attention, attention à ce que vous entendez. D'accord ? Est-ce que c'est la fin du règne de Mac Mac ? En 3. J'ai encore l'officialisation, mes amis. Envie, jalousie, je l'ai eu tout à l'heure. Eh bien oui, le karma. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas mal ou bien ? Alors, attention là. Est-ce que vous allez entendre ? Il y a des gens qui vont dire des choses. Et on peut, je dis bien, on peut, vous comme moi, moi comme vous, tomber dans le panneau. Donc, on va faire très attention. Par contre, ici, il y a un retour de karma pour lui. Et donc, sa fin de règne va être officialisée. Peut-être que la signature, tout à l'heure, c'était ça aussi. Envie, jalousie, qui c'est ça ? Retour de karma pour qui ? Allez, hop. Accident sur officialisation. Ok. Personne toxique. Ok. Je m'arrêterai là, je crois. Je vais quand même poser une autre question. Est-ce que... Donc là, par rapport à son règne, on a une petite idée de la réponse. D'accord, mes amis ? Ça va être chaud. Ça va être chaud, chaud, chaud. Est-ce que Mac va revenir en France ? Études, formation, il va pas retourner à l'école. On est d'accord. Enfin, il faudrait bien. Mais bon. Donc, attention, c'est un secret quand même. Bon, sa fuite, elle a quand même été préparée. Plus ou moins préparée. En fait, il y a une surprise derrière qui se prépare. Parce que... Ça, je pense que c'est les cabinets de conseil. Ok. Les cabinets de conseil sont en train de préparer quelque chose. Est-ce qu'il va revenir en France ? C'est un secret, mais nous, on veut savoir. Alors, tu me donnes la réponse. Ah, il va revenir et puis, regardez, il va demander pardon, le petit coco. Je ne sais pas pourquoi. J'ai cette carte animale, je vous le dis sincèrement, esprit. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. En tout cas, s'il revient, s'il revient, ou d'où il est, il va essayer de faire son mea culpa pour essayer, en fait, la coccinelle, c'est de la chance aussi pour essayer, pour avoir une deuxième chance, pour avoir une autre chance. Ok. Je pense que ça va être, ici, je pense que c'est la surprise et ça va être dit par ces cabinets de conseil. Ça va être... Ouais. Et là, l'esprit, esprit, 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 il y a trois esprits. Je ne sais pas ce que ça veut dire dans le... Ouais, c'est du théâtre. Théâtral. Ça va être du théâtre, mes amis. Il y a encore ici, signature, lui est approuvé, c'est un scénario. Ok. Il va nous balancer un scénario écrit par les cabinets de conseil, ici. Je n'y crois pas un seul instant, chagrin de séparation. Alors, séparation, oui, ça va être certainement terminé pour lui. Ok. Mais en même temps, il y a un scénario, ici, qui est écrit par ces cabinets de conseil, ici. Donc, il va faire encore une fois que répéter. Ok. Ça ne me dit pas s'il revient. Mais ça me dit une chose, c'est qu'il faudra faire attention à nous, déjà. Et attention à ce qu'on va entendre. Il y a quand même eu deux fois l'officialisation. Il y a eu plusieurs fois la signature. On voit qu'on a vu, ici, que le peuple était réellement en colère et tout milieu confondu, que ce soit famille, que ce soit les entreprises, les syndicats, etc. On a vu qu'il allait être mis sous surveillance, sous protection et sous surveillance. D'accord. Et qu'il allait y avoir des personnes qui allaient profiter de cette situation pour ramener tout ça vers eux et manipuler. Il va y avoir une autre... Enfin, il va y avoir des gens qui vont tenter, en tout cas, de la manipulation. Ok, mes amis, je suis désolée que ce ne soit pas un vrai samedi mystère. D'accord. Mais je tenais à faire quand même un petit tirage parce que j'en avais envie, d'abord. Et puis revenir sur cette actualité. Parce que je pense que c'est quand même important, maintenant, qu'on soit vraiment très vigilant et qu'on suive l'actualité quand même encore plus sérieusement que ce que l'on a fait jusqu'à maintenant. Aussi, parce que, voilà, j'ai des problèmes de réseau, donc je ne peux pas faire de grosses vidéos non plus. Et voilà, comme je l'expliquais en début de vidéo, de faire une vidéo mystère, un tirage mystère en un quart d'heure, vingt minutes, je ne saurais pas le faire. De toute façon, vous me connaissez, je suis trop bavarde. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. Donc, prenez soin de vous. J'ai noté quelques petites idées de tirage. Donc, voilà, on va faire ça dans la semaine. Et franchement, si je peux, demain, je ferai, j'ai bien dit, si je peux, un tirage people. Et ce sera, je vais vous dire ça, un tirage chélébrité. Et ce sera, peut-être, Michel Drucker. Ok ? Je vous embrasse très fort. Et prenez soin de vous. Et je vous dis à très, très vite. Bon samedi. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada